Pour me, minimi, pourquoi ça m'arrive à moi ? Si ce genre de discours, vous avez l'habitude de le faire, stop ! Arrêtez-vous, cette vidéo est pour vous. Comme vous le savez, tous les mardis, je vous retrouve pour 3 minutes pour changer de vie. Pourquoi ? Parce que je veux combattre cette idée universelle qu'il faut énormément de temps pour avoir du changement. Non, le changement peut s'opérer en un mot, une phrase, une histoire. Ça peut être vraiment de l'instantané. Cette fois-ci, j'ai choisi de vous partager l'histoire de quelqu'un qui tient un peu comme ça. Il voyait tout le temps le verre à moitié vide. Et bien, finalement, on finit par attirer ce à quoi on pense. Et c'est génial parce que si on pense à de la merde, on s'attire un tas de merde. Si, au contraire, on pense à des choses magnifiques, on s'attire un tas de miracles. Et ce monsieur-là a fait une croisière, sauf que le bateau a fait naufrage. Il a été le seul survivant. Il s'est retrouvé dans une île déserte, seule au monde. Rien à manger, rien à boire. Personne avec qui parler. Un peu comme le rebasso creusouré. Après avoir passé du temps à pleurer, à se plaindre, à geindre, il s'est dit « bon, maintenant, il faut vraiment que je fasse quelque chose ». Donc, il a pris son mal à patience et il a commencé à construire une petite hutte. Et bien, vous vous dites qu'on était tellement heureux de se rendre compte qu'il avait la possibilité d'avoir le strict minimum dans la pyramide de Mausson. Au bout d'un moment, les besoins basiques, c'est mémé et néné. Et quand on n'a plus mémé et néné, on n'a qu'une seule envie, c'est de les reconquérir, de les réavoir dans sa vie. Donc, il était tellement heureux de dormir sa première nuit dans sa petite hutte. Le lendemain, il se réveillait en pleine forme et il est allé chasser. Au retour de sa chasse, il était content parce qu'il avait trouvé un petit lièvre. Il avait pêché du poisson. Mais là, sa grande surprise, sa hutte était en feu. Et là, il tombe sur les genoux, rebelote. Quand on a une habitude, on ne la lâche pas facilement. « Pour me, minimi, pourquoi ça arrive à moi ? Qu'est-ce que je t'ai fait, bon Dieu ? » Il a pleuré toutes les larmes de son corps. Il était fatigué, crevé. Et il s'est abattu, écroulé sur la plage. Et le lendemain, il est réveillé par le bruit d'un bateau. Et puis, les sifflements d'un bateau. Et on était venu à sa rescousse. Quand il était monté sur le bateau, il était tellement heureux qu'il est allé voir le capitaine en disant « Mais j'ai envie de savoir, qu'est-ce qui fait que vous m'avez retrouvée et vous m'avez sauvée ? » « Mais on a vu votre feu de détresse hier. » Il était beau, votre feu de détresse. Je ne sais pas comment vous l'avez fait, mais il était magnifique. Et j'ai adoré la morale de cette histoire. Parce que des fois, ce qui nous arrive en apparence au début, qui peut être pas bien, qui est en apparence dégueulasse, de l'ordre de la malchance, de l'ordre de quelque chose de vraiment terrible, peut s'avérer quelque chose de fantastique. Mais des fois, on perd du temps à focaliser sur ce qui en apparence n'est pas bon et on oublie finalement de penser à quelque chose de positif. Je vous fais le défi que si vous prenez quelqu'un, d'accord, qui roule à toute vitesse et qui voit un mur en face de lui, tant qu'il continuera à avoir le mur en face, je vous garantis qu'il va rentrer dedans à plein fouet. Il n'y a que quand il va dire « Ok, là j'ai un mur, il faut que je l'évite. » Mais pour l'éviter, il faut que je regarde ailleurs. Et le simple fait de regarder ailleurs, qu'est-ce qui va se passer ? Tout son corps et son cerveau va l'orienter vers une autre direction. Et c'est ça que je vous suggère de faire. Vous n'aimez pas quelque chose, vous êtes le créateur de votre vie. Changez-la. Period. Period. En faisant quoi ? En réécrivant une nouvelle histoire. En focalisant sur quelque chose que vous voulez. Vous avez du poids ou le dire « Je suis grosse et j'ai envie de perdre du poids. » Non, je suis mince et je me vois avec une taille 38, etc. Je suis chômeur, le dire « Ouais, j'ai envie de trouver du boulot, je n'ai pas de boulot et pourquoi ça m'arrive à moi ? » Non, je me vois dans un nouveau boulot, etc. Tout dépend d'ici. Vous avez une Ferrari, please, please, ne la conduisez pas comme une ou non. C'est tout pour aujourd'hui. C'était Nahid Rashid, Hadehoua et Laihfudko.